Eh, la Sainte-Nitouche, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es perdue en allant au country club ? Écoutez, je veux pas te prendre... Je m'en balance de ce que tu veux ! Une pomme. Un cochon ? Un nounours ? Nous commençons à soupçonner que Gabriel arrive à accéder aux régions du cerveau qui traitent les stimulations visuelles. Et c'est pour ça qu'il peut faire voir à Emily ce qu'il a envie qu'elle voie. Cela expliquerait qu'elle se plaigne d'hallucinations et de rêves éveillés. Putain, qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver ici ? T'as oublié de prier tes déchets ! Je veux bien être gentille, mais sans prix. T'as quoi ? On n'y change pas. Gabriel ! Non ! Non ! Debout ! Connasse ! Mon sain ! Connasse ! Je veux dire, hein ! Ben... De la seule crée ! Connasse ! Putain, un truc m'a mordu Oh la vache, la pétasse à des convulsions Étant donné qu'il partage un seul et même cerveau Je pense que Gabriel est capable de faire croire à sa sœur Qu'elle vit sa vie normalement Parce qu'il a réussi à l'enfermer dans une prison mentale Mais en réalité, Gabriel s'est emparé du corps d'Emily Et c'est lui qui le contrôle Il est vraiment temps d'en finir avec ce cancer La nature parasitaire de Gabriel s'est développée de manière significative Il siphonne plus de fluides et de nutriments Ce qui entraîne une importante perte de poids Les docteurs Fields, Gregory et moi-même sommes arrivés à la conclusion Que la seule façon de sauver Emilie était d'exciser le thératome Gabriel étant collé au niveau du cerveau Son ablation totale tuerait Emilie Ou entraînerait des dommages cérébraux irréversibles Nous allons donc retirer tout ce que nous pourrons Et nous comprimerons le reste dans sa boîte crânienne All of them All of them C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Non de Dieu à la face ! C'est quoi ce bordel ? Médie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...